hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de présentation des cc du tickets challenge que j'ai utilisé pour l'instant donc de 1880 à 1910 on m'a demandé plusieurs fois dans les commentaires où je les avais trouvés et on m'a après suggéré de faire une vidéo là dessus et je me suis dit mais pourquoi pas c'est une très bonne idée comme ça au moins tout le monde sera au courant et pourra les chercher les éventuellement les amener dans leur propre jeu si vous faites le ticket challenge de votre côté pourquoi pas on commence par cette robe là que j'avais trouvé c'est la toute première que j'ai mis à ma joséphine puisque c'était la plus simple et la seule que j'avais trouvé en tout cas à l'époque avant de vraiment encore plus chercher des détails et des robes elle se décline dans plusieurs coloris et c'est une robe que j'ai trouvé sur ce site ici qui a une vraie mine d'or c'est historical sims life c'est un tumbler du moyen un tumbler et ensuite il ya aussi un site et voyez que c'est la même robe il ya plusieurs teintes et les teintes comme ça et les teintes un peu plus relevé je pense pas avoir ces tentes là enfin je pensais d'avoir pris je les ai pas pris c'est pas très très grave et en fait on arrive après à ce blog ici alors il ya cette tenue là je vais vous montrer c'est ici en fait c'est history lovers sims blog et il ya énormément de choses à télécharger voyez cette tenue ici je l'ai aussi dans mon jeu et la voici et nous avons aussi plusieurs teintes de disponibles c'est une j'avais mis par exemple celle là à louise et voyez que on a quand même pas mal de coloris assez virulents ou assez voilà il ya plus sobre et un peu plus pêchue ce reste que celle là aussi ou encore celle là et elle est très jolie également n'hésitez pas en fait ce que je fais moi c'est quand je suis tombé sur ce site j'ai commencé à fouiller parce que vous voyez qu'il ya plein 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 de rubriques sur le côté et puis ben j'ai commencé à regarder j'ai commencé à regarder rococo dont j'ai regardé les vêtements alors surtout quand vous faites vos recherches vous êtes obligé de regarder en anglais parce qu'il ya beaucoup plus de contenu en anglais donc n'hésitez pas à regarder en anglais en tout cas moi c'est ce que je fais donc toujours donc là c'est la période rococo effectivement on n'est pas dans cette période pour le début du decade c'est un peu trop royal au niveau des vêtements encore celui-là pourrait passer alors après je suis allée voir victorian clauses là on est encore pas mal vous voyez qu'on a ici je l'ai ça ça fait un peu trop effectivement ça fait trop ça fait trop oui voilà femme de ménage ça ça fait un peu trop pirate ça j'ai trouvé que ça pourrait aller mais je sais pas des hanches m'ont fait un peu peur ça je trouve que ça faisait un peu trop austère effectivement il y avait peut-être une robe ici pour les défis c'est vrai que j'ai pas grand chose pour les filles et nous avons une robe de mariage en tout cas pour cette tenue ici vous la connaissez je l'ai déjà mise dans mon jeu elle est ici avec bien sûr toutes les teintes disponibles voilà c'est vraiment après c'est c'est plus une tenue qu'on verrait en hiver et c'est pas dans le jeu parce que moi je les vois mal s'habiller comme ça en été mais effectivement maintenant qu'on a les saisons il faut faut savoir ajuster c'est pas une couleur qui va beaucoup rester là dessus ça te va très bien la catégorie qui le plaisait nettement mieux c'est la catégorie édouardienne ou là je sais c'était le saint graal vous pouvez voir bon j'ai vraiment pas pris ça pour les garçons j'aurais dû mais c'est un peu trop tard en tout cas maintenant vous saurez où chercher puisque j'aurais mis les liens dans la barre de description dans la description nous avons ici ce que j'avais mis à j'ai pas assez mis beaucoup puisque comme il allait les bras découverts je l'ai mis avec parcimonie je mettrai peut-être plus tard donc non on retrouve nos deux tenues on retrouve une tenue pour les hommes c'est ici que j'ai téléchargé essentiellement et mais c'est c'est pour les hommes et tenue de nuit pour les femmes et a tenu pour bambin puisqu'il n'ya pas énormément de choses non plus et ça je vais vous présenter après une variante de la première robe que je vous ai présenté c'est celle ci avec la blouse qui est imprimé c'est de elf d'or c'est vrai que celle là je ne l'ai pas mise dans mon jeu parce que quand je les trouvais j'étais déjà passé un peu un peu plus haut au niveau des vêtements catégorie un peu au dessus j'avais déjà un peu évolué le style je voulais pas rester dans la même chose mais effectivement ça peut être une alternative d'avoir le haut enfin la tenue un peu trop simple on peut avoir celle là qui est beaucoup plus travaillé donc les carreaux ça fait un peu trop western à mon goût mais les petites fleurs tout ça c'est vraiment très mignon on a l'edwardian afternoon dresser là elle est magnifique le problème c'est qu'effectivement elle a un bug en fait de ici sur les hanches ça ne se ça se mêle les deux en fait c'est pas très très beau et du coup malheureusement je ne l'ai pas utilisé parce qu'elle est magnifique mais avec ce bug ça rend pas joli ensuite on passe aux pièces qui sont séparés donc c'est pas un ensemble mais vous pouvez les mettre en ensemble c'est un chemisier et une jupe avec éventuellement le chapeau si vous avez besoin qui vient de chez sims cat update et c'est crimson closes 7 à buggy tout petit 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 voilà c'est un peu et vous avez remarqué je les avais mis aussi à louise et joséphine voilà ce que ça donne en jeu alors effectivement là j'ai mis le chemisier en blanc mais vous pouvez le mettre aussi en jaune ça va matcher avec la jupe en noir et en dentelle en rose et blanc en tout noir et en rouge et après vous harmonisez avec la jupe de votre choix enfin il ya des mélanges qui sont pas très très jojo non plus donc c'est à vous de voir voilà en tout cas ça rend un superbe effet avec les manches bouffantes comme ça le travail est assez vraiment très très joli donc ça rend plutôt pas mal nous avons aussi cette robe magnifique donc qui j'ai mis aussi encore après dans l'évolution c'est plus en 1910 et vous avez plusieurs coloris vraiment pour aller un peu à tout le monde pour les coloris sont assez sombres assez hivernaux mais le cc reste magnifique là comme ça j'ai plus le lien pour aller vous montrer sur quel site je l'ai trouvé mais je sais que je le retrouverai donc je l'avais déjà posté pour donner l'adresse à quelqu'un je vous mettrai bien sûr dans la barre de test que dans la dernière description excusez moi pas dans la barre de haut j'avais pas vu en violet comme ça c'est magnifique mais elle est magnifique ensuite nous avons cette robe ici que j'avais mis pour le mariage de louise qui fait un peu d'un cul de folie et si vous enlevez le cul je pense qu'on retourne sur un cul plat de l'autre côté et oui mais on va lui laisser le cul énorme et c'était là donc la robe de mariée de louise qui se décline effectivement en plusieurs coloris nous aussi donc vous n'êtes pas obligé de garder en blanc ça fait un peu trop marié et bien vous mettez en verre vous mettez en marron vous mettez en rouge vous mettez en violet mettez en bleu après ça fait un peu trop d'une couleur mais elle reste quand même très jolie c'est pour ça que moi je l'avais gardé essentiellement en blanc pour faire une robe de mariée je trouvais ça vraiment beaucoup mieux beaucoup plus sympathique après pour les chapeaux c'est vrai que moi j'ai quelques petits cc donc nous avons celui là qui pourrait très bien s'accorder aussi au mariage ou comme celui ci et puis vous avez aussi les autres couleurs pour marcher avec les autres tenues donc pareil le chapeau je mettrai on a ce petit chapeau là que je n'ai jamais mis parce qu'il était un peu trop simple mais par contre celui là je l'avais utilisé après malheureusement il ya un petit bug au niveau des cheveux ici qui vont sortir un petit peu donc c'est dommage et puis celui là bah écoutez il ne fonctionne pas j'aurais dû le virer je l'ai pas viré c'est bien dommage ensuite on va passer à une catégorie de tenue que j'ai vraiment instauré dans mon jeu il ya très récemment peut-être que vous ne les avez pas encore vu mais j'ai équipé de ces tenues là quelques autres femmes dans le jeu parce que généralement je relook puisque les familles grandissent aussi et vous change de style puis avec l'ajout des tenues d'été et d'hiver je suis obligé de relooker un peu trois tenues à chaque personne c'est un peu chiant c'est long mais je le fais parce que je veux vraiment rester immergé dans la partie et nous avons ces sets de tenues qui ici doit de rétro pixels et elles sont vraiment très très belles en plus on peut on pourrait dire qu'elles sont un peu entre les deux entre les manches longues et les jupes longues et les manches courtes et jupes robes courtes des années 20 ou non ça a rien à voir celle là donc on a celle ci qui est super jolie en fait c'est des des tenues d'auteur de deux maîtresses je sais pas trop quoi mais en tout cas elles sont vachement sympa et elle rend très très bien elles ont très très beau rendu et là ça on a plus un petit col v comme ça alors que là c'est un col boutonné et normalement voilà c'est celle là et il ya aussi celle ci qui est magnifique avec la petite dentelle celle là peut faire office aussi d'entrée de jeu dans votre jeu le site c'est rétro pixels c'est là où on est voyez donc là c'est c'est la maîtresse d'école cette tenue sinon on va y on a soit en damas et enrayer en plaidant voilà il ya quand même pas mal de deux façons de les habiller il ya 25 couleurs 4 4 patterns et donc c'est toujours dans la victorienne série comme quoi à chaque fois il faut trop faut essayer de voir à peu près à quelle période de l'histoire on est effectivement là c'est plus en fonction des rois d'angleterre j'imagine donc que ça n'a rien à voir avec la france effectivement vous cliquez et là oui voilà vous a céder à beaucoup de contenu à la voilà elle vient de l'aussi de rétro pixel finalement là la robe que je vous ai montré juste avant comme quoi c'est la robe de gouvernante ben voilà c'est personne qui fait vraiment du très très beau boulot donc vous avez donc la robe d'auteur là toujours la robe d'auteur la maîtresse d'école vous avez l'adresse pour le le chapeau qui fonctionne bien donc ce big trade off live journal toute façon je vous mettrai les liens il n'y a pas de souci après voilà c'est un peu mélangé voyez bien qui a qui a dû je sais pas du sims 3 sims 2 sont affreux c'est sims pour les tenues de nuit j'ai trouvé ces ensembles là donc on a la version robe de nuit que vous avez ici avec quelques petites couleurs elle se décline aussi en version pantalon vraiment très sympa ça reste vraiment d'époque puisque vraiment ils dormaient avec ça aussi en dessous de leurs vêtements et la version corset qui est beaucoup plus sexy lady est vraiment très mignonne et puis moi j'ai remis en fait ces tenues là pour dormir pour faire du sport et pour aller éventuellement à la piscine ou se baigner puisque effectivement à l'époque les maillots de bain était très très recouvrant c'était pas comme aujourd'hui on va passer maintenant à la mode intermédiaire pour les années 1915 1920 j'ai trouvé vraiment ça vu que la mode passe de tout au tout à passe de la manche longue leur robe longue a vraiment des cent manches voire manches courtes avec des genoux visibles il faut bien trouver un intermédiaire alors j'ai trouvé cette robe là qui se décline en quelques coloris il n'y en a pas grand chose pour l'instant en tout cas j'ai pas poussé les recherches à dedans voilà c'est assez sympa après moi la présentation de cette robe c'était 1930 donc pourquoi pas mais j'avoue je la mets déjà maintenant et on a une autre tenue aussi qui est celle ci avec le col clodine tout rouge tout bleu ou comme ça ou comme ça là vous avez un peu plus de choix et pareil ça fait un intermédiaire et il y a ces chaussures qui sont de elf d'or il me semble bon alors par contre il y en a certaines qui sont vraiment pas jojo comme ça c'est un peu imprimé c'est pas c'est pas mes préférés je préfère si elles sont voilà en pleine couleur et puis ça se prête mieux à des chaussures des années 20 donc ça ce sera pour plus tard pour les hommes nous avons la chance d'avoir déjà des costumes dans le jeu qui font vraiment l'affaire pour le decades pour commencer et même pour la suite il ya quand même pas mal de changement il ya des il ya vraiment pas de quoi pas de quoi déstresser c'est vraiment plus compliqué pour les femmes pour cette époque mais pour les hommes les costumes étaient déjà la mode voilà donc il n'y a pas vraiment de changement moi j'ai trouvé cette tenue ici qui est donc la tenue et j'ai qu'une seule couleur c'est la tenue en fait de newton scamander si je dis pas de conneries qui est le personnage dans les animaux fantastiques c'est le préquel de harry potter moi je ne connais pas et potter je ne regarde pas mais j'ai adoré les animaux fantastiques parce qu'il ya eddie raymond que j'adore c'est un acteur que j'adore et j'ai trouvé cette perle qui est donc son manteau est effectivement le pantalon et à part c'est un pantalon du jeu pas le basique que j'ai mis il ya juste le manteau en tout cas et le haut et ça rend super bien ça je trouve que ça passe très bien si dans l'est dans l'époque je pense que tout ça sont le film se déroule aussi à cette époque là à peu près on n'est pas dans les années pile comme ça j'ai après j'ai trouvé cette ce cc ici qui fait un peu plus luxueux vraiment plus recherché tout ça et pareil non là plus en plusieurs catégories moi effectivement j'ai commencé à le mettre à albert pierre nard et compagnie quand ils ont commencé à avoir de l'argent à la maison ce je trouvais que le truc croisé comme ça ça faisait vraiment plus classe et bien sûr les chaussures moi je mets toujours sur du jeu vous cliquez sur mon cassin et vous avez le choix de mettre ce que vous voulez donc cet ensemble masculin vient encore une fois de sims for update soinette et c'est toujours casual edwardian suit voilà et vous avez aussi tous les coloris ensuite pour les hommes j'ai ce mail winter coat qui est donc un peu celui de newton mais en version courte avec la cratte je l'aime moins quand même il est moins sympa après le détail du relevé de colle est super bien fait j'aime moins parce qu'il ya ce truc qui dépasse ça pas forcément joli et on a quand même quelques couleurs donc ça peut le faire mais je trouve qu'il est trop court à mon goût donc je l'ai pas utilisé ou ces couleurs là elle a peu un peu trop vive j'ai pas utilisé mais il peut faire l'affaire si vous si vous il vous plaît au moins vous aurez de quoi faire avec et en dernier c'est juste un costume du jeu pour vous montrer qu'en fait c'est ça fonctionne très bien comme ça vous pouvez très bien à faire l'affaire avec ce type de costume vu qu'il est assez fit et pour l'homme et puis vous en avez pas mal cliquez sur ensemble vous avez celui-là qui lui quand même il fait plus vieux donc ça ça après que si vous avez des personnages un peu âgés vous pouvez mettre cela après ça ça fait un peu trop que de pire compagnie bon mais en fait on a vraiment de quoi faire et cet ensemble là qui marche complètement suis là il fait un nom il fait un peu trop majordome mais celui là pour l'hiver pourquoi pas je veux dire pour les hommes en fait on n'a pas forcément besoin de cesser moi le seul c'est que j'ai pris que je trouvais qu'il allait très bien pour l'époque c'était celui-là ensuite pour les hommes on passe aux nuits c'est à dire aux ensembles de nuit donc ça c'est un haut séparé du bas vous avez le haut et après vous avez le bas et c'est le pyjama que j'ai mis un peu à tout le monde donc pareil vous avez toujours plusieurs coloris c'est pas non plus les coloris les plus bariolées mais en même temps à l'époque je pense pas qu'ils utilisent énormément de teintures de toutes les couleurs comme nous faisons aujourd'hui et qu'on est en train de niquer la planète mais ça c'est autre chose et on a aussi la version chemise longue que j'avais mis au départ pour Joséphine mais je trouvais ça finalement pas joli et puis j'ai trouvé...